Sadio Mane, star du football mondial, il rafle beaucoup de trophées de la Coupe d'Autriche à la Ligue des Champions, mais surtout champion d'Afrique 2021. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces tirs ? Qu'est-ce qui fait que Sadio Mane est devenu le joueur incontournable dans le monde du football ? Je vais partager avec vous dans cette vidéo les 5 secrets qui ont fait que Sadio Mane est réussi, ces 5 secrets que tu pourras appliquer dans ta vie et surtout le dernier et le plus important de toute la liste. Né en 1992 à Bambali dans un petit village de 2000 habitants dans le sud du Sénégal, Mane a grandi dans une famille très modeste. A l'âge de 5 ans, il se découvre une passion, à savoir le football, et par manque de moyens, il n'avait pas de fesseur adéquate, il jouait pieds nus dans des terrains sablonneux et rocaillants. Et tellement il était passionné par le foot, il lui arrivait de sécher des peaux. Donc l'un des éléments de la réussite, c'est la passion. C'est elle qui te fera tenir, ce sera ton moteur, ce sera ton carburant pour avancer malgré la difficulté. Donc si tu veux emprunter la voie de la réussite, trouve-toi une passion. Trouve-toi le pourquoi tu fais quelque chose en fait. L'essence de ton existence, l'essence de ton business. Les parents de Sadio Mane pensaient que c'était un passe-temps, qu'il n'arriverait jamais à devenir un pro. Ils voulaient que leur fils travaille dur à l'école pour qu'il devienne enseignant. Pour eux, la seule voie de la réussite était les études. Mais Sadio Mane ne partageait pas ce point de vue. Et à l'âge de 16 ans, il décide d'arrêter les cours pour se concentrer sur sa passion, le football. Vivant loin de la capitale, il décide de fuir son village pour aller à Dakar et intégrera par la suite une école de foot où il s'est fait repérer auparavant. Cette décision n'était pas du tout facile, mais Sadio Mane s'était déjà auto-validé. Il n'avait pas besoin de l'avis de personne pour savoir qui il est et ce qu'il aime concrètement. Ce qui nous amène au deuxième secret, à savoir l'auto-validation. Tu n'as pas besoin de la validation de quiconque pour faire ce que tu aimes, ce que tu veux pour ta vie, à savoir faire les études que tu veux, créer le business de tes rêves, être la femme la plus riche d'Afrique, du monde, etc. Tu n'as besoin que de toi, de ta foi. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu crois en tes rêves. Tes proches, tes amis, tellement ils auront peur que tu échoues, ils essaieront de se dissuader. Ne les envoie pas parce que c'est leur manière de te protéger, mais c'est de ta responsabilité de faire ce qui est bon pour toi. C'est de ton devoir pour croire en tes rêves, croire en tes capacités de foncer et de cravacher autant que possible. Et c'est la transition parfaite pour le troisième point, à savoir la vision. Manet a des rêves, fous et inatteignables pour les autres, mais possibles pour lui. Déjà en 2002, lors de la Coupe du Monde, le Sénégal a pu accéder au quart de finale, mais a perdu face à son adversaire. Manet se demandait déjà comment il pourrait faire pour ramener une coupe, pour redonner le drapeau du Sénégal. Il avait même dit dans une vidéo que son rêve ultime était de gagner la Cale pour que le Sénégal soit enfin champion d'Afrique. Il nourrissait cette vision durant plusieurs années. Donc ça, ce que je vous dis, c'est en 2002. Donc de 2002 à 2022, où le Sénégal est sacré champion d'Afrique, Manet travaillait pour ce but. Manet travaillait pour atteindre ce rêve. Ça, le pouvoir de la vision. Parce que Manet travaille plus que tout le monde et a toujours une routine rigoureuse. Toi qui souhaites réussir, il faut que tu aies une vision. Il faut qu'elle soit claire, nette et précise. Privilégie de long terme. Il faut que cette vision te stimule. Il faut que limite tes frères en fait. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une vision et que tu sais personnellement que tu pourras l'atteindre facilement. Tu ne seras pas challenge. Donc, rêve grand, c'est très important. Et si ta vision est claire, tu sais quel chemin emprunter et le vent ne te menera pas au bon le centre. C'est la raison pour laquelle, durant mes coachings, je m'attarde sur l'exercice de la vision. Je suis limite chiante avec mes coachs par rapport à cet exercice parce que je veux plus de clarté. Je leur demande, ce n'est pas net, ce n'est pas net. Sois beaucoup plus précis, etc, etc. Parce que c'est très, très important. C'est indispensable la vision et la boussole de ta vie. Et surtout, personne ne pourra t'en détourner. Tu sais ce que tu fais et tu es vraiment focus. C'est pourquoi Sadio Mané s'est donné corps et âme pour atteindre sa vision. Il a fait ses preuves en France, en Autriche et en Angleterre où il a eu le plus de titres. Mais il y avait quelque chose qui restait à travers sa gorge. Il n'avait toujours pas gagné de titres pour son pays. Malgré sa sélection à plusieurs cannes, déjà en 2015, le Sénégal a été éliminé au premier tour. En 2017, le Sénégal s'est arrêté au quart de finale. En 2019, on s'est dit que c'était l'année parce que le Sénégal a accepté la finale mais a perdu devant l'Algérie. Mais 2021, c'était le moment où jamais. Sadio Mané disait qu'il était prêt à mourir pour gagner la canne. Il était tellement engagé par rapport à lui mais surtout pour son pays. C'est la raison pour laquelle il a tout donné. Je ne sais pas si vous avez regardé la canne mais on a vu un autre Sadio Mané. On savait que c'était une personne déterminée. On savait que c'était une personne motivée, un guerrier. Mais là, il était dans un grand plus haut parce qu'il se devait de gagner la canne pour lui mais surtout pour son pays. Et tellement il était engagé, il a dit dans une interview qu'après sa blessure, durant son match contre le Cap-Vert, il avait fait une commotion célébrale. Il fallait qu'il se repose pendant 5 jours afin qu'il puisse se rétablir convenablement. Ce qui voulait dire qu'il ne devait pas jouer les quart de finale de la canne 2020. C'était vraiment inconstable pour lui parce qu'il était engagé, il était dit qu'il va jouer tous les matchs que le Sénégal aura à 10. Il est même allé jusqu'à dire à son coach et au médecin qu'il est prêt à signer une décharge pour qu'il soit l'unique responsable de tout ce qui pourrait lui arriver durant ce match. Parce que c'était très très risqué mais lui, il avait cet engagement-là. Il était prêt à mourir, c'est vraiment ses mots, il était prêt à mourir pour gagner cette conne. Es-tu réellement engagé envers toi-même, envers tes rêves, envers ta vision? Es-tu prêt à payer le prix pour accéder à la vie que tu rêves tant? Si c'est le cas, écris en commentaire, je m'engage. C'est le premier pas que tu auras fait pour te donner les moyens de croire. Et nous venons au dernier secret, le plus important de toute la liste comme je l'ai dit en introduction. Ce que mal est fait avec Rio et qui fait partie de son caractère, à savoir donner sans rien attendre au retour. C'est la loi universelle du temps. Manet n'est pas attiré par le bien, ni par le buzz, encore moins par la gestion. Il préfère aider ses proches et aider les personnes dont le besoin pour leur faire profiter de ce que la vie lui a donné. Il a donné 230 000 euros pour la création d'une école, plus de 500 000 euros pour la mise en place d'un hôpital. Il a créé une mosquée dans son village. Il prend en charge tous les mois des familles pauvres. Tout ceci pour élever son village natal qui est Bombadi. Tu pourras me dire Salah, moi j'ai pas les sous de Manet. Si j'avais l'argent de Manet, si j'avais la fortune de Manet, j'aurais fait la même chose ou même plus. Mais moi qui cherche à réussir, je veux pas le faire. C'est pas possible. C'est faux. Donne ce que tu as. Donne en fonction de tes moyens et la vie te le rendra encore plus. Dieu va t'élever encore plus. C'est pourquoi chez nous au Sénégal, on dit que Salah Diomane est béni. J'ai l'intime conviction que c'est vrai. Parce qu'il donne sans rien attendre au retour. Et Dieu ne cesse de l'élever. Applique ces 5 conseils dès aujourd'hui, à savoir la passion, l'auto-validation, la vision. Ensuite, nous avons l'engagement et surtout la loi du ton. Donne-toi les moyens de réussir parce que tu es le seul responsable de ta vie. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un like et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant d'une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501